J'ai voulu changer, je ne voulais plus rester avec la gauche ou un candidat de telle partie, mais il me l'a mis dans mon programme. Voilà ce qui se passe, c'est qu'on vous change, on vous change les règles, parce que les règles, justement, les arrangent quand ils, justement, souhaitent les changer. Là, vous vous dites, mais attends, moi, je n'ai pas voté pour ça. Alors là, ce qui s'est passé hier, ça dégoûte bien plus les Français encore. Je ne sais pas si vous allez voter pour les présidentielles en 2022, mais là, il y a des alliances. Que font-ils les programmes une fois élus ? Ils les piétinent. Mais ce qui s'est passé, c'est que vous avez, par exemple, M. Muselier, qui, dans le Sud, a fait une alliance avec LREM. Que leur a-t-il promis ? Que va-t-il leur donner ? Je pose des questions. Après, il y en a qui en ont marre de LREM. S'ils ont voté pour M. Muselier, ils doivent être dégoûtés d'avoir voté pour lui, parce qu'il a fait des alliances. Je ne suis pas notre expert non plus politique, mais là, quelque part, la démocratie n'est plus. Et justement, les mêmes restent au pouvoir. Les mêmes. On est partis sur des élections, on a remis les mêmes au pouvoir. On nous dit même que M. Tapie a donné son mot d'ordre pour Muselier. Ça va, Alligator ? Bonsoir, Luc. C'est une distribution de chaises ? C'est une distribution... Non, mais ce n'est même pas une distribution. Donc Tapie aurait donné son accord pour que la gauche soutienne. On est partis sur, justement, des personnes qui se connaissent bien, qui ont envie de se soutenir, avec un mot d'ordre qui est venu de Marseille. Non, il faut arrêter de dire ça, Richard Robert. Il n'y a que les vieux qui ont voté. Après, je me mets à dos des personnes qui ont 40 ans. Toi, tu es jeune. Tu as la vingtaine. Tu peux dire qu'il y a des vieux qui ont voté. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai répété. Ça n'a pas plu hier. Je ne vais pas le répéter ce soir. Enfin, cet après-midi. Bruno, on veut tous retrouver nos droits et nos libertés. Pour vous, quelle est la solution ? Arrêtez de rêver. Tu n'as jamais été libre. Donc, tu ne peux pas retrouver un truc que tu n'as jamais eu. Sarah, ça, c'est bien logique. Je ne vais pas répéter ce que tu écris. Merci d'inviter vos contacts. Vous abonner si c'est possible. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux également. Vous nous retrouvez sur Telegram, chaque jour, du matin jusqu'au soir, de nuit comme de jour. Telegram, réservoir live. Vous vous rappelez l'époque où ils se sont tous bouchés le nez pour voter Chirac ? Est-ce que vous vous souvenez ? Quand ils se sont tous bouchés le nez. Quand on avait Chirac, Le Pen. Ils sont partis tous voter pour Chirac pour ne pas avoir le Pen. Et il a eu 80% des votes pour sa réélection Chirac. C'est un petit peu comme ça. On est partis sur une démocratie qui n'en est pas une. Et puis, les rares fois où vous pourriez voter. Là, quelque part, c'est très factuel, je vous le dis. C'est énorme. On a passé une semaine, on a parlé de l'obligation pour que les Français soient obligés d'aller voter. Et qu'est-ce qu'on a ? Le second dimanche, on a des alliances avec des candidats qui sont des candidats sortants et qui ne sont plus des candidats sortants puisqu'ils ont été réélus. On n'est pas sur des élections, on est sur les mêmes qui sont toujours en place. Ça sert à quoi d'aller voter si on a toujours les mêmes ? Surtout quand on vous oblige, on vous dit qu'on pourrait vous obliger à aller voter. Donc on ne vous redonne pas envie de le faire. Et finalement, on vous coupe même l'envie de le faire. C'est l'inverse. On ne vous redonne pas envie, on vous coupe l'envie et on veut vous obliger. Ce qui fait qu'en fait, la politique est morte. Voilà ce qui se passe. Si vous avez compris, c'est ça. À 40 ans, on est vieux. Mais pas du tout, mais pas du tout. Pour Richard Robert, qui a une vingtaine, oui. Mais pour moi, non, t'es jeune. On veut savoir ce qu'a dit Sarah. Elle a dit pampan-cucu. Voilà, ce qu'il y a dans la barre. Et quand tu votes, si tu subis les alliances, on peut évidemment se dire que ce n'est pas très démocratique. Les alliances, c'est de la magouille. Et sur les plateaux, ils le précisent, des magouilles politiciennes. C'est très bien d'annoncer la couleur à l'avance. Les alliances, enfin, il y a des Français qui sont au courant quand même. Il peut y avoir des magouilles. Enfin, ce n'est pas d'hier les magouilles, enfin les alliances, quoi. Vous vous souvenez quand Chirac s'est fait réélire à 80% ? C'était le pourcentage, le résultat d'une république bananière. C'est encore plus drôle en Belgique. Tu votes et après, ils font des alliances. Une fois dans l'isoloir, on peut très bien mettre une enveloppe vide dans l'urne. Ça te regarde, hein. Moi, je ne sais pas ce que tu fais.